Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 75ème vidéo de mission sur Final Fantasy 7 Crisis Core et on s'attaque aujourd'hui à la mission Message étrange 4 donc vous allez voir que c'est une mission assez intéressante parce que vous pouvez y choper l'amulette de Mog donc qui vous donnera forcément une nouvelle invocation, il s'agit de Mog donc du coup comme je vous l'avais dit au chapitre 4 vous pouvez déjà choper presque toutes les invocations donc ça c'est assez intéressant, donc l'amulette de Mog se trouve juste derrière vous quand vous commencez la mission donc ne l'oubliez surtout pas, de toute façon si jamais vous l'oubliez vous pouvez toujours recommencer la mission à votre guise pour pouvoir choper les coffres que vous avez oublié donc sinon vous avez deux coffres dans cette mission, il s'agit d'un élixir et d'un saigné plus enfin une matéria saignée plus, donc on aperçoit l'élixir qui est juste là-bas donc là cet environnement là est assez dur pour l'esquive de combat vous voyez que là je devais me taper quand même pas mal de combats aléatoires obligatoires donc ça c'est assez embêtant mais c'est obligé donc ici l'élixir est juste là donc au niveau du boss vous allez voir qu'il n'est pas trop compliqué mais par contre il a une bonne défense donc vous pouvez à la rigueur utiliser Barrière tout simplement si vous voulez augmenter votre défense aussi je ne sais pas si on a déjà la matéria dissipée pour pouvoir enlever les bonus d'état que les ennemis se mettent mais en tout cas si jamais vous l'avez vous pouvez déjà vous en utiliser donc sinon la matéria saignée plus est assez intéressante vous allez le voir parce qu'elle vous permet d'aspirer les HP de votre adversaire et du coup de vous rendre de la vie en même temps qu'en enlever en fait donc ça c'est assez pratique comme matéria surtout si vous jouez mage en fait sur Crysis Core ça vous permettra de faire pas mal de dégâts et c'est assez pratique dans tous les cas donc sur les machines sachez que leur faiblesse c'est souvent la foudre donc n'hésitez surtout pas à utiliser des matérias comme foudre plus sur ce genre de machine si jamais vous voulez en finir assez rapidement toutefois vous voyez qu'en critique ça va relativement vite donc là dessus pas trop de problème donc on a déjà chopé tous les coffres de cette mission donc elle est pas trop trop complexe on est sur une mission de difficulté facile donc pas trop trop de problème donc ici hop vous longez bien et vous avez le boss qui est juste là donc pas trop trop de problème ici donc faites attention par contre de pas enclencher de combat quand vous rentrez dans la zone avant d'attaquer le boss ça arrive donc ici vous pouvez directement attaquer magie si vous le souhaitez ou alors attaquer normal donc là on rencontre un nouveau type d'ennemi d'ailleurs qui est pas très très résistant donc comme vous pouvez le voir la magie ça marche quand même vachement mieux sur les robots que les attaques physiques donc à vous de voir comment vous faites donc là on se tape une petite scène supplémentaire comme d'habitude avec Yuffie qui va nous voler le trésor donc là je sais pas du coup ce qu'on va choper comme bonus donc elle va quand même réussir à s'enfuir à temps parce que Zack est un réactif incroyable donc du coup à la fin de cette mission vous choper une frappe vitale donc ça c'est très 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 intéressante c'est une matéria très intéressante parce que vous verrez que fusionner avec une autre matéria vous pourrez en fait réussir à faire si je me rappelle bien la matéria la plus puissante du jeu il s'agit de points vengeurs qui vous permettra de réaliser des coups à 9999 voire à 99999 de dégâts à chaque fois en fait donc je sais pas si je peux vous la montrer là tout de suite il faudra fusionner une matéria il me semble gobly punch un truc comme ça de toute façon je ferai une vidéo à ce sujet parce que ça fera partie des trucs que je vais sûrement beaucoup beaucoup utiliser arriver à un moment en fait dans les missions parce que la difficulté va énormément grandir donc permet d'effectuer des frappes critiques à tous les coups donc fusionner un autre truc en fait ça vous permettra de faire quelque chose de très 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 puissant donc voilà pour cette 75ème mission si vous avez des questions ou autres n'hésitez surtout pas à m'en faire part comme d'habitude je vous montre le petit message que nous envoie la princesse trésor à la fin de cette mission donc n'hésitez surtout pas à lire et puis si vous avez des questions des remarques vous me postez un commentaire vous m'envoyez un message privé et sur ce moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine mission sur FF Crisis Core à tout de suite